Vous qui vous regardez droit en face, tous les matins, devant votre glace, vous savez que vous pouvez être des bêtes. On a ça aussi en nous. C'est vrai, non ? Il y en a qui se disent, mais non, regarde-toi bien en face, tu peux être une bête. Nous entendons de plus en plus souvent parler de femmes violées par Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des Frères Musulmans. Les témoignages sont trop nombreux, trop troublants, trop convergents pour pouvoir être ignorées. Ainsi, des femmes non musulmanes, anciennes élèves de Tariq Ramadan dans un lycée de Genève, se plaignent des avances qu'il leur aurait faites quand il était leur professeur de français ou de philosophie. Trois d'entre elles affirment y avoir succombé. Le comportement qu'elles attribuent à Tariq Ramadan, ses gestes, ses paroles sont inquiétants. Auparavant, d'autres femmes, des musulmanes, avaient témoigné contre Tariq Ramadan en France et en Belgique. Elles affirment généralement être entrées en contact avec lui en tant que prédicateurs pour avoir ses conseils. Un jour, il se serait fait plus intime et il aurait donné à son admiratrice un rendez-vous qui aurait fini dans une chambre d'hôtel. Dans cette chambre, il aurait exercé des violences sexuelles et des sévices que la femme a parfois honte de raconter. Toutes ces fêtes remontent à plusieurs années. La plupart de ces femmes affirment avoir été terrifiées par les menaces de Tariq Ramadan, disant qu'il avait promis de lancer ses hommes à leurs trousses et de faire de leur vie un cauchemar et même de s'attaquer à leurs enfants. Malgré la peur, une femme, puis d'autres, ont commencé à dénoncer, puis à traîner Tariq Ramadan devant les tribunaux. Je ne puis me prononcer sur les affaires sexuelles et les sévices que toutes ces femmes disent avoir subis. Je ne suis pas compétente, je n'y étais pas. En revanche, je peux confirmer que Tariq Ramadan se livre à un véritable terrorisme intellectuel par le biais de ses hommes pour faire taire ses adversaires. Je m'en suis aperçue le jeudi 19 février 2009. L'histoire que je vais raconter est vérifiable, elle a été enregistrée pour être diffusée sur France Culture. Et à cause de l'importance des sujets abordés, je l'ai raconté dans Fatwa et caricature La stratégie de l'islamisme et je l'ai reprise dans Tariq Ramadan, Tareq Obrou, Dalil Boubaker, Ce qu'il cache, ces deux livres publiés chez Salvatore, et chacun d'entre eux étudiant un côté de Tariq Ramadan et examinant ses mensonges. Le jeudi 19 février 2009, à 18h30, deux professeurs d'islamologie, Tariq Ramadan et Dominique Urvoix, étaient invités à l'Institut du Monde Arabe de Paris. Mais Dominique Urvoix ne put parler que durant 13 minutes environ, face à Tariq Ramadan qui monopolisait la parole pendant près de 40 minutes. J'étais arrivée 30 minutes en avance, mais la salle était déjà comble. Un batage publicitaire extraordinaire avait été fait par les islamistes et la place était remplie de partisans de Tariq Ramadan. Les gens se pressaient, debout dans les allées, certains étaient assis sur les marches de l'escalier. Je m'avançais parmi eux. Mais le modérateur ordonna de ne plus garder de place pour les absents et je pus ainsi m'asseoir devant. Vers la troisième rangée, je pense, ou la quatrième. Près de moi étaient assises une Française et une Suissesse, attirées par la réputation de Tariq Ramadan, ainsi qu'une Algérienne convertie au christianisme. Quand vint le moment des questions, l'Algérienne lança une diatribe passionnée. La salle réagit avec violence et se moqua d'elle. Tariq Ramadan esquissa un sourire. Alors je demandais la parole et on me la donna. Il y eut à peu près le dialogue suivant. J'ai lu vos livres, M. Ramadan. Vous dites qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Entre parenthèses, je précise ici que la Sunna, ce sont les actes, les gestes, les paroles de Mahomet et de ses compagnons, rapportés par les traditions orales ou hadithes et classés dans des recueils. Le recueil de hadithes rassemblés par les imams bukhari et moslem viennent immédiatement après le Coran par ordre d'importance chez les sunnites. Il n'est pas permis chez eux de discuter de l'authenticité d'un hadith rapporté par Bokhari ou moslem. Et le plus important des deux est Bokhari. Je signale que Tariq Ramadan enseigne exactement cela. Donc je reviens un peu en arrière. Je dis, j'ai lu vos livres, M. Ramadan. Vous dites qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Il dit, c'est vrai. Je dis, le Coran dit, et couchez avec autant de femmes que vous voudrez, deux, trois, quatre, et si vous voulez être équitable, alors une seule ou ceux que possèdent vos mains droites, c'est-à-dire les esclaves. Et d'après le hadith, Mahomet a couché avec une petite fille, Aïcha, qui avait neuf ans. « Votre question, madame, » dit le modérateur. « Ma question, c'est, faut-il faire ces choses ? » Il y eut une roule dans la salle. Tariq Ramadan sourit et on donna la parole à d'autres qui lui posèrent des questions onctueuses. Il commença par répondre à l'Algérien, puis dit que j'avais posé la question la plus intéressante. Mais je ne pouvais pas dire en France qu'il était permis d'épouser quatre femmes, de coucher avec les esclaves et les prisonnières de guerre, de transformer les prisonnières de guerre en esclaves, et de coucher avec des fillettes de neuf ans. Tout ça, c'est du viol. Et de la pédophilie, et de la polygamie, toutes ces choses-là sont interdites par la loi française. Il ne voulait pas le nier non plus, car il serait accusé de renier le Coran et, ou, la sunna de Mahomet. C'est ce qui était arrivé après qu'il ait dit à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qu'il voulait un débat sur la lapidation. Quand Tariq Ramadan me répondit, il commença donc par ignorer ma première question au sujet du droit ou de la nécessité d'épouser plusieurs femmes pour obéir au Coran. Il ne dit pas non plus s'il fallait que l'homme s'interdise de coucher avec les esclaves, alors que le Coran lui est autorisé. Il ne pouvait pas avouer qu'il avait visité, défendu, loué le prédicateur responsable du plus grand esclavagisme de son temps, Hassan Tourabi, le frère musulman, qui réjantait tout sur le plan religieux au Soudan. Tariq Ramadan prétendit donc qu'il n'y avait tout simplement plus d'esclavage, contredisant ainsi toutes les organisations de droit de l'homme. « C'est vrai, dit-il, qu'il y avait des esclaves, mais autrefois, il y avait de l'esclavage partout, tout le monde a pratiqué l'esclavage. » « Mais les meurs ont changé, aujourd'hui l'esclavage n'existe plus. » J'ai dit « Mais si l'esclavage existe, il répond non, j'ai dit si ! » La salle se mit à crier « Taisez-vous, laissez-le parler ! » Tariq Ramadan profita du chahut pour clore ce sujet embarrassant et celui de la polygamie, ainsi que celui du droit de coucher avec les esclaves, voire de l'existence de l'esclavage en février 2009. Et il passa à ma question suivante, concernant l'âge qu'avait l'épouse de Mahomet Aïcha, qui, d'après le Hadith, un Hadith authentique du recueil de Bukhari, a été épousé par Mahomet quand elle avait six ans et défloré par lui quand elle en avait neuf. Donc voici ce que dit ce Hadith dans sa traduction française la plus célèbre, celle de Oudas. Aïcha dit « J'avais six ans quand le prophète m'épousa. Nous nous rendîmes à Médine et nous descendîmes chez les Benoul Haris Ben Khazraj. J'avais eu la fièvre et j'avais perdu mes cheveux, mais je repoussère d'abondamment et arrivais jusqu'au coude. Ma mère, Omroman, vint me trouver tandis que j'étais sur une balançoire entourée de mes compagnes. Elle m'appela et je me rendis à son appel, sans savoir ce qu'elle voulait de moi. Elle me prit par la main, me fit rester sur la porte de la maison jusqu'à ce que ma respiration allotante se fût calmée. Elle prit alors un peu d'eau, m'en frottant le visage et la tête et me fit ensuite entrer dans la maison où se trouvaient des femmes des Ansars qui me dirent « À toi le bonheur, la bénédiction, la meilleure fortune ! » Ma mère m'ayant livrée à ses femmes, celles-ci se mirent à me parer et j'avais à peine fini que l'envoyé de Dieu entra brusquement. Alors on me remit entre ses mains. J'avais alors neuf ans. Donc Théry Kramadan me répond en disant « C'est vrai, le prophète a, paraît-il, épousé une jeune femme de neuf ans. » Je dis « Non, elle avait six ans. » Il l'a épousée quand elle avait six ans et il a couché avec elle quand elle avait neuf ans. Ce fut comme un coup de tonnerre dans la salle. Des centaines de bouches se misent à protester ou à m'insulter. Je me tournais vers cette foule en furie et je lui lançais avec des filles. Je m'appelle Lina Murnemé. « Taisez-vous, impoli ! » criait la salle. « Laissez-le parler ! » Plusieurs personnes se précipitèrent pour me dire de me taire. Théry Kramadan poursuivit. Mais il faut savoir que ce texte se trouve dans la Syrah qui n'est pas du niveau du Hadith. Chez nous, les sunnites, il y a deux livres de référence, le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. La Syrah n'a pas leur importance. J'interrompis encore. « C'est dans le Hadith, le Sahih Bukhari. » Il répond « C'est dans la Syrah. » Je dis « C'est dans les deux, M. Ramadan. Vous savez bien que c'est dans les deux. » « Non ! » criait la salle. « Non ! Vous mentez ! Vous n'avez pas honte ! » Il lui disait tellement que je ne pouvais plus me faire entendre. Théry Kramadan parla du changement des mœurs, disant que les choses aujourd'hui n'étaient plus comme avant, qu'on ne vivait plus comme avant. Je réponds. « Donc, le Coran n'est pas à prendre à la lettre ? » Il refusa de me répondre et c'est ce qui va tandis que la salle criait de plus belle. J'ai répété ma question. « Donc, le Coran n'est pas descendu du ciel ? » Dites-vous ? Théry Kramadan continuait à fuir et à répondre à côté de la question. Il finit par prendre un air fâché et dit « Vous êtes impoli ! » Et il passe à outre ma question pour répondre à quelqu'un d'autre. Je criais de ma place sans micro car on me l'avait arraché pour me faire taire. « Vous ne m'avez pas répondu. Faut-il faire ce que dit le Coran et ce qu'a fait Mahomet, oui ou non ? » On m'accusa d'être de mauvaise foi, d'insulter le Coran et le prophète. Je dis « Je n'insulte rien du tout. Il dit qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Est-ce qu'il faut faire ces choses ? » Théry Kramadan continuait à ne pas répondre autrement qu'en ayant l'air offensé parce que je l'interrompais. Il était protégé par le concert de crise et de hurlements qui s'est levés chaque fois que je lançais une phrase. De plus, la femme qui m'avait arraché le micro venait par derrière. Elle appuyait ses mains sur mes épaules et me disait dans l'oreille « Il vous a écouté, maintenant écoutez-le. » Donc avec tous ces cris et la voix de cette femme dans mon oreille et ses mains sur mes épaules, il m'était impossible de parler et de me concentrer, donc je me tue. Après la conférence, ils applaudirent beaucoup Théry Kramadan et je voulais sortir pour le photographier. Mais une vingtaine de personnes de diverses nationalités se précipitèrent sur moi en vociférant « Tu es lâche ! Tu étais brave tout à l'heure parce qu'elle était seule face à toi. Mais non, tu nous fuis et tu refuses la discussion. » Je dis « Je veux prendre une photo avant qu'ils ne partent. Ensuite, vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Je tentais de me dégager mais eux me refusaient le passage. Les uns m'insultaient et me traitaient de menteuse. D'autres disaient que ce que je faisais n'était pas bien d'attaquer une religion qui n'était pas la mienne et que le Hadith ne disait pas ce que j'avais dit. Un jeune Français coupa « Mais si le Sahih Bokhari dit ça ! » Aïcha était sur une balançoire. À quel âge une fille joue-t-elle à la balançoire ? Une femme voilée dit « Si Aïcha avait 9 ans, donc elle et le prophète n'ont pas couché ensemble. Ils ont eu des relations platoniques. » Une Libanaise ou une Syrienne en Tchador réplique « Si, 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 il a couché avec elle. » « Mais une fille peut avoir les règles à 8 ans, vrai ou faux ? » me demande-t-elle. Je dis « Vrai ». Elle répond donc « Un homme peut coucher avec elle ? » Je m'écris « Comment ça, il peut coucher avec elle ? » Elle dit « Oui, tout à fait. Si elle est plus belle, il peut coucher avec elle. » La discussion dura plus d'une demi-heure. Finalement, je parlais à sortir de la salle suivi des islamistes qui me faisaient la leçon. Tariq Ramadan finissait une dernière signature et rangeait son stylo. Je le photographiais dans cette posture et c'est là la photo que j'ai publiée dans Fatwa et caricature et en couverture de Tariq Ramadan, Tariq Obrou, Dalil Boubakar, ce qu'il cache. Non loin de là, l'Algérienne tenait tête à un essein d'islamiste. Mon propre groupe me quitta et se jeta sur elle. La femme en tchadol lui dit « Ah ! Tu étais musulmane et tu as quitté ? Tu es des leurs ? Dis « Anik » « Allah y'erhamik » C'est-à-dire dommage quand elle perde Dieu et ton âme c'est-à-dire tu vas mourir. Moi je lui dis scandalisé « Comment lui parles-tu ainsi ? » Mais tout en montant l'escalier de la sortie elle se retournait vers l'Algérienne en ricanant et en répétant les mêmes paroles et en lui faisant un geste de mépris de la main. Puis je vis Dominique le voit sortir à son tour. Je le suivis. Je lui dis « Monsieur vous saviez bien que je disais la vérité pourquoi ne m'avez-vous pas défendu ? » Il répondit « C'était inutile. Tout était arrangé en sa faveur lui. » Je dis au modérateur « Pourquoi ne m'avez-vous pas défendu monsieur ? » Il répondit « Ce n'était pas mon rôle. » Le compte rendu publié sur le site internet de l'Institut du Monde Arabe parle de mon intervention en ces termes. Il dit une autre intervenante « S'interrogeant sur le caractère exemplaire ou contre-exemplaire de certains épisodes de la Syrah prophétique ainsi le mariage du prophète de l'Islam avec une très jeune fille et aussi que penser aujourd'hui de la polygamie et de la possession de concubines pratiquement mentionnées dans le texte coranique. » Inutile de dire que l'Imma n'a pas publié les réponses que Tariq Ramadan m'a faites. Sous-titrage pour votre